On appelle ça de l'éthique, c'est pas du tout de l'éthique, c'est le mode d'emploi, c'est une notice, c'est ce qu'on appelle l'éthique du business aussi, c'est-à-dire le marché n'a jamais fonctionné seul. Pour qu'il puisse y avoir un échange marchand et un échange monétaire, il faut des règles. Contrairement à ce que nous disent les libéraux, le marché n'a jamais fonctionné tout seul. Il est encadré, il est institutionnalisé, il faut qu'on ait confiance, sinon on ne passe pas le contrat. Et en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une GPA éthique, c'est tout simplement une GPA qui n'est pas sauvage, dans laquelle il y a un contrat. Mais en revanche, cette éthique du business, ce mode d'emploi, est une éthique purement instrumentale qui vise à ce que l'échange se passe bien, que la livraison soit bonne, voire que le droit à l'enfant soit le droit à un enfant de qualité, à la qualité de l'échange. Mais en revanche, cette éthique ne porte pas du tout sur le problème central de l'instrumentalisation du vivant et du renversement de la faim et des moyens. C'est-à-dire, au nom du droit à l'enfant, l'enfant devient un moyen et non pas une faim en soi. Pour cela, pour arriver à penser la maternité comme un service corporel, il a fallu créer véritablement une notion économique, qui est le service corporel, est un service économique, mais pour que ce soit un service économique, il a fallu le détacher de la mère porteuse. Voilà pourquoi on met autant de moyens pour que la mère porteuse ne s'attache pas à l'enfant, parce que le produit ne lui appartient pas, elle est simplement une sorte de... Elle est réduite à son corps à un utérus qui est capable de produire une naissance. Alors que pendant des années, on nous a, comment dire, entretenus, jusqu'à Passoif, des liens qu'il y avait dans l'utérus, avant la naissance, entre la mère et l'enfant, et même ça a engendré, je pense, une certaine culpabilisation des femmes, parce qu'on se méfiait de tout ce qu'on devait faire, parce que ça allait avoir un impact. En bref, une majoration de ces liens, et aujourd'hui, visiblement, ça ne pose plus aucun problème, ça n'existe plus, la matrice naturelle pourrait être remplacée par une matrice technique. Et pour moi, la GPA, en fait, c'est l'ancêtre de... ce sera l'ancêtre de l'utérus artificiel, parce que l'utérus artificiel, ce sera plus simple. On n'aura pas les problèmes humains de la mère porteuse. Là, on aura un acte purement technique, débarrassé définitivement de toute possibilité d'éthique.